Bonjour tout le monde, mon nom est Benjamin J. Allard, je suis le chargé de projet pour l'Alliance des arts médiatiques indépendants. J'utilise les pronoms « lui » et « il » et je parle aujourd'hui de Joe Jagay, un territoire gayen-gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Alors, ça fait deux ans que nous travaillons à l'Alliance des arts médiatiques indépendants sur une nouvelle ressource sur la cybersécurité et aujourd'hui, c'est le lancement. Je vous entends tous applaudir et être fous de joie, je le suis également. Alors, je vous présente CyberSaint et Sauf, notre nouvelle ressource en cybersécurité conçue spécialement pour les organismes artistiques. Donc, ça a été une aventure rocambolesque. On remercie notamment le Conseil des arts du Canada de son soutien. Nous avons aussi fait affaire avec le réseau intégré sur la cybersécurité Serenrisque de l'Université de Montréal. Ils nous ont produit, il y a plus d'un an de ça, un merveilleux rapport de 400 pages sur la cybersécurité dans le milieu des arts. Et pour traduire ce magnifique rapport, on a fait affaire avec l'agence Kung Fu comme partenaire de formation. Et pour nous épauler dans cette quête, nous avons eu la précieuse aide de Jean-Philippe Descarie-Mathieu et Geneviève Lajeunesse comme consultant en cybersécurité externe. Et il y a plusieurs autres personnes qui ont rendu cette ressource possible aujourd'hui. J'en passe beaucoup, mais je veux vous la présenter. Alors, vous irez voir les crédits et le colophon de cette ressource pour voir tout le monde qui a travaillé. Mais aujourd'hui, je vous présente ce que ça va donner, Cyber Saint-Sauve. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez déjà une certaine curiosité pour la cybersécurité. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, la cybersécurité? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour les organismes artistiques? Alors aujourd'hui, je vais m'inspirer de notre ressource Cyber Saint-Sauve pour répondre à cette question-là. Je vais vous donner une vue d'ensemble de comment notre micro-site pourra vous accompagner pour que vous puissiez répondre à cette question dans votre organisation. Et puis, juste pour vous dire, la présentation devrait durer seulement une vingtaine de minutes. Ensuite, il y aura une session de questions. Donc, la cybersécurité, si on cherche à savoir qu'est-ce que la cybersécurité, bien, les politiques et les moyens techniques à mettre en place vont devoir changer selon vos besoins. Par contre, on essaie ici pour vraiment de vous proposer une stratégie ou une série de guides pour vous inspirer dans la gestion des risques numériques. Alors, on va commencer avec nos trois mousquetaires de la cybersécurité. Donc, quand on dit qu'on veut protéger les accès ou protéger nos données, on veut dire trois choses. Alors, premièrement, on veut protéger l'intégrité. C'est-à-dire qu'on veut protéger une information. On veut que l'information soit intacte et inchangée sans notre consentement. Par exemple, qu'un rapport n'est pas modifié avant d'être publié ou que personne ne publie sur les réseaux sociaux à votre nom, à votre insu. Ensuite, on veut protéger la disponibilité. C'est-à-dire qu'on veut avoir accès à nos documents. Vous êtes probablement familier avec des attaques informatiques de type rançongiciel qui rendent les documents ou des systèmes indisponibles. Naturellement, on ne veut pas ça. Et finalement, on veut protéger la confidentialité des documents. C'est-à-dire qu'on veut restreindre l'accès à certains documents ou informations comme on veut restreindre l'accès aux données sensibles. On doit dire aussi que ce paramètre-là de confidentialité peut changer avec le temps. Donc, par exemple, un rapport peut être confidentiel pendant sa production et devenir public quelques semaines plus tard. Donc, avec notre nouvelle définition de cybersécurité en trois parties, intégrité, disponibilité et confidentialité, on va mettre ça en pratique. Et c'est là que les questions éthiques et de stratégie qui nous ont guidées vont vous être dévoilées. Alors, quand on parle de cybersécurité, moi, j'aimerais parler de cybercitoyenneté. C'est un terme que j'aime bien. Et ça, c'est l'idée que la cybersécurité, c'est une question d'équipe. C'est une question que vous protégez vous-même pour protéger tout votre réseau. Donc, les organismes en art, vous vous dites peut-être que vous êtes trop petit pour être la cible d'attaque ou que vous n'avez pas besoin de vous soucier de votre cyberprotection. Bien, c'est faux. C'est faux. D'abord, tout le monde peut être la cible d'une cyberattaque. Et deux, c'est très égoïste de penser comme ça parce que vous oubliez que si vous êtes la cible d'une cyberattaque, vous ne serez probablement pas les seules victimes de votre brèche de sécurité. Donc, on va regarder ça en chiffres. On va regarder ça en chiffres. Vous voyez ici les résultats d'un sondage qu'on a fait au début du projet. On a demandé le pourcentage, on a cherché à savoir le pourcentage des membres de l'AMI, de l'Alliance des arts médiatiques indépendants, qui ont subi de l'hameçonnage. C'est-à-dire qu'une personne mal intentionnée se serait fait passer pour une institution, une marque ou une personne de confiance pour récolter des informations personnelles. Alors, si on regarde comme ça, on voit que plus du tiers des répondants ont subi une attaque de ce genre-là. Et oui, là-dedans, il y avait des occurrences, là, comme un prince du Niger qui cherche à devenir notre meilleur ami en nous envoyant une transaction bancaire, une transaction bancaire, mais il y a aussi des attaques ciblées. Et pour ça, j'aimerais vous partager une anecdote pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une de l'âmeçonnage. Et ça, c'est une vraie histoire, une vraie anecdote qui nous a été partagée dans la création du projet. Donc, un de nos répondants dit avoir reçu un courriel un jour qui semblait en tout point être un vrai courriel, qui provenait d'une vraie adresse courriel. C'était un de leurs collaborateurs. Il y avait une facture en pièce jointe, donc tout semblait tout à fait normal. C'est même écrit dans le style de la personne, dans le style de ce collaborateur-là. Mais au moment de cliquer sur la pièce jointe, l'ordinateur commence à émettre des signes étranges. Eh bien oui, l'ordinateur a été infecté. Donc là, est-ce que la personne avait un antivirus, un firewall pour le réseau ou pour le site Internet? Tout ce genre de mesures-là pourrait changer le déroulement de l'histoire. Également, la réponse que les gens ont, est-ce qu'il y a une sur-villarde et tout ça. Mais à la base, c'est une adresse courriel qui a été compromise, l'adresse courriel d'un de leurs collaborateurs. Donc, vous voyez comment une brèche chez une personne avec qui vous travaillez, vous êtes la prochaine victime et vous mettez ensuite en danger le reste de votre réseau. Bref, avoir des bonnes pratiques, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi être un cyber citoyen ou citoyenne et être solidaire dans l'espace numérique. On se protège pour protéger les autres. Alors, je ne vais pas trop loin. Alors, la deuxième facette importante pour comprendre un peu notre ressource CyberSynSauve, c'est la gestion de risque. Et ça, ça vient d'un constat. Donc, premièrement, on peut trouver beaucoup de choses en ligne pour se protéger comme individu. Mais il y a peu d'informations pour la protection des organismes et surtout très peu pour des petits joueurs comme on est dans le monde de l'art. Et deux, même si on trouve des renseignements pour aider notre cyber défense, c'est difficile d'avoir l'heure juste et de savoir exactement comment les mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de se concentrer sur la gestion de risque pour les organismes. Et on a tenté de faire une ressource qui soit pertinente que vous ayez un ou 15 employés avec ou 100 personnes dédiées à la technique numérique. Malheureusement, je dois vous dire que même si on a vraiment essayé de faire de notre mieux, et j'en suis témoin, ça reste que ce n'est pas parfait. Si vous souhaitez avoir des conseils pour votre situation spécifique, vous allez quand même devoir consulter un professionnel, que ce soit un ingénieur, un avocat ou ce genre de personnes-là. Par contre, j'espère au moins qu'avec la ressource qu'on présente aujourd'hui, vous allez avoir de meilleures questions à lui poser et peut-être une connaissance de base, une connaissance commune pour avoir ces conversations-là avec des experts. Alors, je vais vous présenter maintenant la ressource brève d'introduction. Voici une capture d'écran de notre menu. Alors, vous pouvez voir les différents thèmes, les différentes choses qu'on a. Alors, on commence par un manifeste en haut à gauche. Et le manifeste, je vous l'ai plus ou moins résumé en introduction. C'est là qu'on retrouve nos trois mousquetaires de la cybersécurité, par exemple. Ensuite, on a un livre blanc, un quiz, les cyberprotocoles, un glossaire, de la documentation, les contacts et les crédits. Alors là, on va rentrer en détail dans chacune de ces choses-là. Et bien sûr, je vais faire un survol aujourd'hui. On va commencer par le livre blanc, le livre blanc de la cybersécurité, parce que c'est là que vous allez être amené tout de suite après avoir lu le manifeste. Ça, c'est vraiment les bases de la cybersécurité, les bonnes pratiques à avoir, les concepts fondamentaux, que vous soyez bénévole ou membre du conseil d'administration de votre établissement. C'est les choses que tout le monde un peu devrait connaître. Alors, même si on a tenté de faire une ressource pour la gestion de risque, c'est quand même important que tout le monde ait une base de la compréhension, une base de compréhension de qu'est-ce que la cybersécurité. Et ça prend environ deux heures à lire. Donc, on a tenté vraiment de résumer ce qui était le plus important et de l'écrire également dans un langage qui était accessible. Alors, on va voir les thèmes qu'on aborde dans ce livre blanc de la cybersécurité. Alors, on explique le concept de données sensibles. On parle de phrases de passe plutôt que de mots de passe. On survole la question de la gestion des accès, des connexions Wi-Fi non sécurisées au public. On présente un peu ce que sont les courriels douteux. On met la table pour travailler avec un appareil personnel. On fait un clin d'œil aux réseaux sociaux et aux paramètres de confidentialité. Et on fait la différence entre des sauvegardes et des archives. Et finalement, on aborde la question de la sécurité infonuagique. C'est le cloud, comme on dit. Alors, je vous laisse regarder un peu. Je n'entrerai pas dans les détails vraiment du livre blanc. Je vous invite bien sûr à consulter la ressource qui est disponible dès aujourd'hui. Vous pouvez également tester vos connaissances grâce à notre quiz de cybersécurité qui a 25 questions. Mais comme je disais, je n'entrerai pas dans les détails du livre blanc parce que je veux passer un moment à parler des protocoles. Donc, comme je vous disais, on parlait de la gestion de risque. Les protocoles, c'est plus poussé que de la connaissance générale. C'est vraiment ici qu'on a une offre qui se distingue pour les organismes en général, les organismes artistiques et en arts médiatiques en particulier. On a six protocoles et c'est recommandé de les faire en ordre parce que même si ça ne sera pas tout le temps les mêmes personnes qui sont concernées, vous allez voir, il y a une progression dans ces protocoles-là. On va commencer par le premier protocole, c'est le protocole de sécurité. Donc, dans ce protocole de sécurité, il y a deux phases. D'abord, la planification et ensuite, réagir à une attaque. Et vous allez voir, on ne commence pas par ce qui est le plus facile. On vous demande de faire une enquête. On vous demande d'écrire un inventaire des données que vous avez. Et c'est bien important de faire ça pour comprendre ce que vous avez à protéger. Pour faire ça, on a cherché vraiment à vous aider. Et on a créé des outils basés sur les produits Google qui pourraient vous équiper pour vous aider au maximum dans cette enquête-là. Donc, pour le protocole de sécurité, on a créé justement un gabarit de cet inventaire-là. Donc, ceci est une capture d'écran de ce gabarit-là. Donc, je ne sais pas si c'est une exclamation de joie d'avoir un gabarit ou si c'est une exclamation de peine d'avoir le détail qu'on demande à faire. Mais on vous prend ici, main dans la main, vous voyez en haut, en zone grise, on a étape par étape les choses à faire pour le protocole de sécurité. Alors, c'est le protocole pour comprendre un peu votre organisme selon le point de vue des données à protéger. Pour chacun des protocoles et pour chacun des chapitres, on a une liste de contrôles qui est un peu un résumé de chaque chose à faire. Et je sais que cette étape-là n'est pas facile pour des organismes en art médiatique ou des organismes artistiques. En fait, en début du projet, on a même demandé à nos organismes s'ils possédaient une politique de gestion de données. Alors, vous voyez que sur 40 répondants à ce sondage-là, il y a seulement trois personnes qui avaient quelque chose du genre. Alors, c'est juste parce qu'ils parlent de comme, ils ont demandé à 40 organismes s'il y avait une politique de gestion des données. Oui, tout à fait. Il y a juste trois qui ont répondu oui. Je vous demanderais de garder vos questions, vos commentaires pour la toute fin de la présentation. En attendant, vous pouvez également mettre votre micro sur muet. On y reviendra. Mais oui, alors, seulement trois personnes qui avaient une politique de gestion de données. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en cette matière-là. Et je dois vous dire que de personnes qui travaillent dans un organisme artistique à une autre personne qui travaille dans un organisme artistique, c'est unanime, en fait. Tous les experts en cybersécurité que j'ai consultés m'ont dit que cette enquête-là était une chose à faire en début de projet. Alors, c'est ça. Et on vous donne, je l'espère, l'équipement nécessaire pour pouvoir mener cette enquête-là. Alors, ça, c'était pour le premier protocole. On va voir le deuxième protocole ici, qui est le protocole d'accès. Alors, c'est bien beau. Vous avez fait ce que je crois être le protocole le plus difficile de comprendre votre organisme en termes de données. Maintenant, vous devez vous poser la question, qui doit avoir ou qui peut avoir accès à ces données-là? Alors, on regarde quatre axes quand on parle d'un protocole d'accès. La première, c'est la gestion des phrases de passe. Le deuxième axe, c'est la planification des rôles et la gestion des accès. Ensuite, c'est la gestion des courriels. Et finalement, c'est mettre en place un plan de roulement. Donc, le roulement du personnel. Donc, si vous avez des employés qui quittent, des bénévoles qui sont là juste pour six mois, comment on fait pour gérer leurs accès et de ne pas compromettre la sécurité de l'organisme? Alors, c'est ça pour le protocole d'accès. On a également, pour le protocole d'accès, on a d'autres gabarits, notamment un gabarit pour la gestion des accès. Donc, on vous montre concrètement, on vous donne un exemple à quoi ces documents-là pourraient avoir, à quoi ils pourraient ressembler. Troisième protocole, c'est le protocole avec, ce qui veut dire apporter votre équipement personnel de communication. Alors, maintenant qu'on sait les données qu'on a et on sait qui a accès à ces données-là, il faut se poser la question, comment ces personnes-là accèdent à ces données? Et c'est là où parfois le bas blesse, parce qu'on travaille souvent avec du matériel personnel. Quand on y pense, il y a beaucoup de choses qui peuvent être à risque dans ce contexte-là. C'est pourquoi, en tant qu'organisme, on doit s'arrêter, puis de se poser des questions, à savoir comment on encadre l'usage de matériel personnel dans notre organisation. Surtout avec la pandémie actuelle, on voit le télétravail se multiplier, et c'est important d'y penser. Et on vous donne justement des exemples de protocoles avec, on vous donne des points importants à suivre. Donc, on tente vraiment encore une fois de vous équiper pour faire ça. Alors, on va voir dans le quatrième protocole, c'est sur la gestion d'un site Internet. Donc, presque tous les organismes, bien sûr, en ont un. C'est une porte d'entrée pour des risques d'infection. Ici, on donne des bonnes pratiques à mettre en place. On explique un peu les risques et les enjeux associés au web. Mais bien sûr, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va devoir lire le protocole de gestion d'un site Internet. C'est peut-être votre webmestre. Alors, tout de suite, on voit ici que les personnes concernées commencent à changer. Ensuite, cinquième protocole, nous avons le protocole de sauvegarde et d'archivage. Alors, c'est un protocole qui est très intéressant et très important. Ici, on propose d'élire une personne responsable d'opérer et de classer les sauvegardes et les archives. C'est un point crucial parce que si vous arrive quelque chose, avoir des bonnes sauvegardes et un bon archivage, ça va vous permettre de rapidement revenir sur vos pieds. Et finalement, sixième et dernier protocole, c'est les obligations légales. Alors, dans ce dernier chapitre, on aborde des questions comme quand vous avez une brèche en cybersécurité, est-ce que vous devez le dire à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des lois qui régissent les courriels que vous pouvez ou ne pouvez pas envoyer? Bien oui, il y a des lois qui régissent tout ça pour le meilleur et pour le pire. Et puis, dans le sixième protocole, on aborde justement ces obligations légales-là. On fait une vue d'ensemble de la loi sur la protection des renseignements personnels et documents électroniques, le règlement général sur la protection des données et la loi canadienne anti-pourriels. Donc ça, c'était un survol de nos protocoles. Il reste seulement quelques petites fonctionnalités à vous présenter. Alors, première fonctionnalité, c'est une barre de recherche. Alors, vous allez pouvoir chercher des termes clés et les voir où nous les abordons dans notre ressource. Nous avons ensuite un glossaire. Alors, s'il y a certaines définitions qui vous rendent perplexes, vous allez pouvoir lire nos 36 définitions. Et également, à tout moment, dans les chapitres et dans les protocoles, lorsqu'il y a un terme technique utilisé, nous mettons la définition facilement accessible directement dans le texte. Alors, c'est un outil qui est interactif. Ensuite, nous avons, et ça, je crois que c'est le segment où je suis le plus fier, c'est la composante où je suis le plus fier et même pas encore dans le site. C'est la foire aux questions. Donc, de novembre 2020 à février 2021, on a des experts qui vont répondre, qui vont s'inspirer, en fait, de vos questions pour faire une foire aux questions. Alors là, je veux qu'on me comprenne. On ne pourra pas répondre à chacune de vos questions avec un conseil. On n'a pas la capacité de faire ça. Plutôt, on va s'inspirer de vos questions et de vos interrogations pour écrire des articles qui vont pouvoir ensuite être utiles au plus grand nombre. Donc, c'était la manière la plus efficace pour pouvoir servir notre milieu et, bien sûr, respecter nos capacités. Alors, vraiment, je vous invite de dès maintenant, en fait, jusqu'en février 2021, à nous de nous envoyer vos questions, vos interrogations, les petites choses que vous aimeriez qu'on réponde. Et puis, nous, on va pouvoir ensuite créer une foire aux questions qui va vraiment pouvoir répondre à vos besoins. Et finalement, le dernier point de notre site Cyber Saint-Sauve, c'est la célébration de la ressource. Alors, c'est déjà une invitation pour mars 2021. On vous invite à rencontrer nos deux experts en cybersécurité, Jean-Philippe Descarimathieu et Geneviève Lajeunesse, pour parler de la ressource et de la gestion de risques numériques. Donc, c'est dans cinq mois, le 9 mars en français et le 16 mars en anglais. On vous laisse justement tout ce temps-là pour que vous puissiez consulter la ressource, que vous mettez en place vos politiques et que vous compreniez également vos besoins. Et puis, à partir de là, je crois qu'on va vraiment pouvoir établir un dialogue intéressant et pertinent. J'ai hâte d'avoir vos anecdotes, vos conseils et les interrogations qui resteront en termes de cybersécurité. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. C'est la fin de la présentation. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. J'espère que je ne vous ai pas trop découragé, même que je vous ai inspiré pour penser à la gestion de risques numériques. Je ne vous laissez. Je ne vous aiχ mes face.